bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez on se retrouve après une petite douche et je suis en pyjama mais j'ai mis un manteau comme vous voyez pas trop mon pyjama bien qu'il soit présentable bon sans rire allons pas droit au but mais voilà allons dans le vif du sujet je vous ai fait il y a exactement donc c'était le 16 avril 2020 là on est le 18 février 2022 donc ça fait 22 mois d'accord je vous ai fait une vidéo qui s'appelait qui vous c'était une revue sur le pistolet à colle sans fil de chez bosch celui ci que j'avais reçu en cadeau de la part d'une copinette abonnés claire de la chaîne kinou 41 enfin la chaîne elle a pas de chaîne mais voilà son pseudo c'est kinou 41 donc qui nous est un peu moins sur le sur youtube donc j'ai pas trop de nouvelles j'en ai eu il ya quelques semaines mais voilà brièvement c'est elle est infirmière elle travaille beaucoup bien là sa petite vie sa petite famille donc voilà j'ai un peu j'ai pas trop de nouvelles mais c'est pas c'est pas franchement le sujet la vidéo mais j'aime bien j'aime bien dire les choses vous connaissez ou pas bref donc elle m'avait gentiment offert ce pistolet à colle qu'elle en fait avait commandé chez amazon et qu'elle m'avait fait livrer directement chez moi j'ai été mais aux ans j'ai été ravie ce pistolet je vous en ai fait j'ai donc fait une vidéo qui est sur la chaîne je vous la mettrai en barre d'infos j'en ai fait des éloges et franchement je maintiens ma vidéo c'est vraiment une petite pépite aujourd'hui et bien mon mon loupen is dead il est mort je rigole c'est pas drôle franchement j'ai les boules il est mort voilà il ne il ne travaille plus ne fonctionne plus je vous explique qu'est ce qui lui arrive ça faisait déjà quelques temps qu'il avait un petit peu de mal à chauffer normalement on l'allumé au bout de 15 secondes quelques secondes il était chaud et prêt à l'emploi là ça faisait déjà quelques semaines que il peinait vraiment à chauffer d'ailleurs je plein de fois j'ai été obligé de couper pour attendre qu'il soit chaud puisque ça mettait trop longtemps et là ça y est il ne chauffe plus alors donc il s'allume toujours rapidement à la différence de d'habitude c'est que en fait bah d'habitude il en 15 secondes il est prêt et il est chaud là il va clignoter longtemps de longues minutes mais jamais il ne sera chaud il a il ne fonctionne plus voilà donc il a arrêté de fonctionner donc allez là quand il est comme ça normalement il est censé être chaud ce n'est plus le cas donc j'ai été voir du coup sur amazon puisque c'est là qu'elle me l'avait acheté et commandé clair je réessaye mais non il chauffe pas il est clair et donc j'ai été voir que concrètement donc déjà j'ai aussi été revoir ma vidéo que je vous avais fait parce que je voulais voir ce que j'avais pu dire est ce que je pouvais voir comme différence aujourd'hui concrètement c'est un pistolet qui est censé être sous garantie pendant trois ans or moi il a 22 mois d'existence dans mes mains donc logiquement je devrais pouvoir faire marcher la garantie mais comme c'est pas moi qui ai fait l'achat je sais pas trop quel est mon recours je vais être honnête avec vous d'autant plus que je ne mange jamais sur sur les sur sur internet quoi donc je sais pas du tout comment ça fonctionne donc voici vous savez comment je peux faire à la limite parce que même si c'est pas moi qui l'a acheté je veux dire d'ailleurs je vais vous parler de prix après claire elle l'a acheté pour me l'offrir et c'est un gros cadeau un très gros cadeau voilà ça fait partie de ces cadeaux d'abonnés qui bien sûr font plaisir mais qui sont extrêmement gênants justement parce que c'est un très gros cadeau donc il normalement il est sous garantie encore sauf que franchement j'ai j'ai gardé la boîte parce que voilà je savais qu'il fallait garder la boîte j'ai gardé le petit livret à l'intérieur il y a l'étiquette comme ça avec le code barre dessus mais j'ai pas de ticket j'ai pas de enfin j'ai pas gardé je pense pas le je vérifierais mais je pense pas avoir gardé le carton dans lequel elle me l'avait fait parvenir en fait enfin dans lequel il est arrivé par amazon tout simplement donc je ne sais pas quel est mon recours si j'en ai un puisque il est normalement sous garantie on est d'accord trois ans garantie on est à 22 mois je veux dire il a même pas fait deux ans donc ma petite déception parce que franchement j'aurais cru qu'il durerait plus longtemps je vous ai dit dans une vidéo hier que je m'en suis servie tous les jours j'ai dit une grosse connerie parce que clairement non je m'en suis pas servie tous les jours parce que je ne fais pas je n'utilise pas la colle chaude tous les jours je m'en suis servie très souvent très régulièrement il ya des fois plus que d'autres mais bon c'est son taf en même temps donc puisque dès qu'il est dès qu'il ne servait pas normalement il s'éteint dès qu'on n'a plus besoin on l'éteint enfin voilà voilà après pour ceux qui l'ont déjà acheté oui ça ça coule dès le début c'est comme tous les autres pistolets il y a toujours une petite coulure plus plus ou moins importante mais voilà mais bon j'en suis super quand j'en étais super contente donc j'ai été voir sur amazon l'histoire donc je l'ai vu à 51 euros et des centimes donc 52 euros je crois qu'il ya 6 ou 7 euros de frais de port donc en gros c'est quelque chose qui vous coûte à peu près 60 euros d'accord c'est très cher évidemment maintenant je me suis posé la question est ce que je rachète ou pas donc j'en ai parlé à mon mari on va voir si je le rachète ou pas j'avoue que du coup j'ai ressorti mon filaire et c'est pas un problème j'ai touché fait ça pendant plus de 20 ans j'ai pas de problème à utiliser un filaire mais c'est vrai que quand on l'envoyait il reste allumé là pour le coup d'habitude il s'éteint puisqu'il est chaud donc clairement là il comprend par lui même qu'il est même pas chaud puisqu'il reste allumé et vraiment il n'est pas chaud du tout donc bon de toute façon c'est des batteries au lithium on sait très bien que c'est pas fait pour durer c'est fabriqué en roumanie je viens de le voir en avril 2019 celui là d'accord c'est écrit en dessous en anglais je vous montre voilà donc petite déception parce que j'aurais pas cru qu'il me lâcherait si vite honnêtement moi tous les pistoles à colle que j'ai eu ils ont duré très longtemps peut-être un qui n'a pas duré plus si longtemps mais je l'avais pas acheté dans grande surface où c'était pas une marque c'était un truc voilà donc bon et j'avais pas payé cher donc voilà là on est quand même sur du bosch sur quelque chose qui coûte très cher donc petite déception je l'avoue pas tant du matériel mais pas qu'il me lâche si vite quoi donc voilà mon pistolet à colle chaude chez bosch est mort donc je ne le critique pas plus que ça vraiment j'ai ce serait malvenu mais j'en étais contente j'étais contente de l'avoir mais j'avoue que je râle est régulièrement parce qu'il m'était longtemps à chauffer et ça faisait un petit moment mais j'avais pas tilté qui en fait il m qui pouvait me lâcher c'est maintenant que un tout simplement donc voilà je sais pas si vous savez si on peut faire un retour comme ça comment ça se passe parce que franchement j'y connais rien j'ai jamais commandé sur amazon moi quand j'ai des choses à commander sur amazon bah c'est pas moi qui le fais tout simplement je vais vous me dites j'ai gardé évidemment la boîte et ça mais j'ai pas j'ai gardé à l'étiquette là dessus donc toute façon ils ont le code barre ils ont tout ça mais j'ai pas j'ai pas de tickets outre d'autant plus que c'est pas moi qui ai payé quoi enfin je sais pas j'ai pas si j'ai un recours ou pas donc je me suis posé la question si j'en rachète un ou pas d'autant plus que déjà quand il fonctionnait je me disais ce serait cool d'en avoir deux parce que le problème de le vrai en fait comme c'est un truc d'appoint le vrai problème de ce type de matériel c'est que en gros vous avez un quart d'heure d'autonomie après franchement il s'arrête quoi il ya plus de batterie très vite en fait vous vous passez votre vie à les recharger ça c'est une certitude donc j'avais depuis le début je disais ce serait cool c'est d'en avoir deux puisque en plus j'avais vu sur je sais pas la vidéo qui c'était quelqu'un que je suis pas qui avait fait un que j'avais vu mais j'arrête pas à me rappeler qui et qui avait fait un tour de son de sa pièce à scrap et qui justement on avait deux et qui disait que voilà c'est le genre de matériel qu'il faut avoir par deux après c'est un investissement on va pas se mentir 50 balles et plus les frais de porte 60 on est voilà donc voilà je me pose la question est ce que je rachète ou est ce que je rachète pas est ce que j'ai moyen d'avoir un recours ou pas sachant que je n'ai je ne pense pas avoir de tickets ou autre que ça je sais pas faudrait que je regarde j'ai tendance à garder tous les cartons donc je peux peut-être l'avoir mais je suis pas sûr donc voilà pour tous ceux qui étaient sur le point d'en acheter ou quoi voilà donc bon le mien aura duré 22 mois tout simplement puisque je voulais présenter le 16 avril 2020 et que nous sommes le 18 février 2022 c'est un peu lége quand même on va pas se mentir surtout pour un bosch et surtout pour un petit appareil qui coûte 50 balles voilà donc je suis un peu déçu juste de ça voilà je suis un peu c'est voilà parce que en plus voilà c'était un cadeau et un beau cadeau mais je suis un tout petit peu déçu de ça parce que franchement j'aurais jamais cru qu'il durait si si peu de temps voyez je m'étais dit peut-être qu'à la longue il faudra le recharger encore plus souvent etc mais même pas c'était pas ça là vraiment bah il chauffe plus il chauffe plus et ça faisait déjà quelques semaines comme je vous l'ai dit qu'il était capricieux qu'il chauffait pas mais vraiment ça ne m'a pas alerté comme quoi par contre est ce qu'ils en parlent justement de ça est-ce qu'ils en parlent du sur la boîte du oui ils en parlent puisque je l'ai vu ils disent ici garantie trois ans via my bosch tools.com ici donc ce que je peux faire peut-être ça l'est sur ce site tiens allez on va le faire ensemble j'ai ma tablette j'avais pas pris la tablette pour ça franchement en plus elle a tendance à ramer mais on va le faire ensemble alors j'ai pas beaucoup de batterie mais je vais la pencher voilà j'ai donc tapé my bosch-tools.com c'est ce qui est écrit ici tout en bas on va voir ce que ça donne évidemment c'est dans toutes les longues sauf en français sont sympas les gars je vais écrire en français parce que là j'ai pas envie de réfléchir c'est possible en français ok garantie produits bosch tools il vous suffit d'enregistrer chaque produit dans les huit semaines suivant leur achat à bas mais je n'ai pas enregistré moi vous êtes gentil mais en fait j'allais l'enregistré comme si on le cas d'une utilisation non professionnelle sur les outils deux ans bon ça va je suis pas deux ans on va aller voir ce site qui m'a l'air un petit peu longuet bon et voyez donc oui je trouve pas du tout c'est fini on va voir ce qu'ils nous disent alors je suis sur le site ils nous disent chez bosch vous bénéficiez d'une garantie de deux ans dans le cadre d'une utilisation non professionnelle sur les outils vous pouvez également prolonger jusqu'à trois ans la garantie de vos produits donc déjà là c'est mensonger puisque c'est deux ans et là ils disent trois mais vous pouvez également prolonger jusqu'à trois ans la garantie de vos outils électro portatifs et jardin il suffit de vous inscrire sur notre plateforme donc je ne le savais pas donc voilà mais je suis encore dans les deux ans ceci dit sur notre plateforme de service et d'enregistrer votre outil dans les quatre semaines suivant l'achat bah ouais c'est trop tard pendant toute la période de garantie notre service de réparation y compris la collecte et le retour de votre appareil défectueux et gratuit lorsque vous effectuez une réparation sous garantie veillez à fournir une copie de la preuve d'achat merci je l'ai pas et le cas échéant du certificat de garantie bon je sais pas ce que c'est donc étant de la garantie ça je m'en fiche réparation dans la période de garantie pour réparer votre outil utilisé service de réparation en ligne bosch sav direct votre appareil sera prêt à être utilisé dans quelques jours bon on va essayer ça attendez pourquoi pas attendez je vous fais pause à chaque fois que ça charge sinon alors je suis sur le sav direct réparer votre outil bosch n'a jamais été aussi simple et rapide enregistrer en quelques clics votre demande de retour s avait imprimé l'étiquette de transport prépayé et déposé votre colis dans un point relais proche de chez vous nous nous chargeons du reste et vous recevrez votre outil réparé dans un délai d'une semaine bon déjà il fallait savoir qu'en fait il faut l'enregistrer donc si vous achetez un pistolet bosch n'oubliez pas de vous enregistrer c'est sur le sur le petit site qui écrit là tout en bas désignation de l'outil merci renseigne ici tout mais je sais pas moi référence de l'outil comment tu sais ça moi mais ils vont pas me souhaiter tout est fait pour être compliqué dans leur truc comment on sait ça me fait chier parce que franchement on va pas se mentir 50 euros plus les frais de port ou en plus elle avait fait livrer de la colle avec et tout moi ça me ça me souloute ne t'efface pas ne t'étends pas alors il ya plein de choses décrites mais comment on sait qu'est ce qui est quoi un numéro de série j'en sais rien mon numéro de série c'était en dessous désignation de l'outil mais qu'est ce j'en sais moi pour les outils dont le poids supérieur à 20 kg c'est pas le cas type de réparation informations clients mode d'expédition conditions générales ok bon bah je vais voir si j'arrive à mettre ce bise là alors attendez j'ai un truc là mais blue peine 3 si j'écris ça là aussi blue peine d'accord désignation de l'outil blue peine et on va mettre ensuite référence de l'outil je pense que c'est ce qui est écrit à côté c'est ça ouais c'est ça 3 6 0 3 b az en grande lettre en bloc ou logique non tu veux pas ok b z et 3 0 1 2 3 numéro de série donc là l'exemple qui donne ça commence par ça mais je n'ai pas donc c'est peut-être ce chiffre que j'ai ici 90 428 57 date d'achat j'en sais rien date d'achat description de la panne on va dire ne chauffe plus l'appareil ne chauffe plus votre outil était la compagnie des éléments suivants coffret batterie chargeur coffret non batterie oui la flûte batterie oui chargeur je pense que c'est pas nécessaire ils en auront sur place si j'arrive à le faire envoyer tout est relatif nombre de batteries une par contre du coup là il me demande date d'achat on va dire moi je vous ai fait la vidéo le 16 je sais pas quand est ce qu'elle me l'a fait l'achat on va dire que c'était le 16 avril tu reviens s'il te plaît avril ah non mais là c'est pour enregistrer en fait non c'est pas c'est vrai ouais donc en fait je peux même pas ok donc ça fonctionnera pas que ce par en passant par ça ensuite rester au courant nous contacter et ben voilà tout simplement aller nous contacter oui je suis par mon temps non je pars pas mon temps écoutez ça servira bien à quelqu'un contact nous contacter j'ai dit les gars ah bah oui ça va changer alors attendez je vous reprends voilà ça a chargé sélection d'un sujet donc choisissez un sujet sélectionner un sujet afin que nous puissions faire suivre de manière ciblée bon écoutez j'abandonne avec ma tablette parce que malheureusement je sais pas si c'est la tablette qui est en train de me lâcher à ça y est vos résultats sont prêts alléluia donc je sais pas si c'est ma tablette qui est en train de me lâcher ou si c'est le site qui bug tout est possible après dans tous les cas je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite réclamation en disant que tout simplement je suis une chaîne youtube ou qu'en plus j'avais présenté ce ce produit et que finalement il m'a lâché donc c'est un cadeau qui sera donc je peux pas j'ai pas forcément peut-être toutes les données après je pense que tout ce qui est référence je les ai sur la boîte et sur le pistolet mais après j'ai pas le ticket de caisse clairement mais je pense que voilà un et donc je vais essayer de faire un de faire valoir un petit peu le la garantie bon sachant que finalement c'est deux ans puisque en fait si on veut que ce soit trois ans il faut l'enregistrer quand on l'a ce qui n'a pas été mon cas puisque j'étais pas au courant et puis que c'est pas dit de façon claire quoi enfin personne lit un livre de autant de pages mais c'est pas grave j'assume j'assume parce que je savais pas tout simplement bref donc je vais essayer de faire valoir la garantie ma foi je vais faire voir si un recours fonctionne ou pas et puis je vous dirai ça bon je maintiens que c'est un très bon produit je maintiens aussi que c'est pas un produit qu'on peut utiliser je pense tous les jours finalement c'est vraiment de l'appoint par exemple nous qui sommes scrappeuses même si on n'est pas des professionnels et si on scrappe tous les jours ben non on pourra pas s'en servir tous les jours je pense pas ça n'a pas été mon cas parce que moi déjà il faut savoir que les trois mois d'été oui vous allez me dire il y a deux mois l'été non il y a trois mois et même plus puisque l'été ça dure plus longtemps c'est quatre mois mais les trois mois d'été où je travaille de façon intensive je m'en sers quasiment pas même pas du tout et après au quotidien non je m'en sers pas tous les jours mais je sais pas je sais pas après je me remets toujours en question je me dis c'est est-ce que c'est moi qui l'ai maltraité etc mais bon là non puisque c'est la batterie qui chauffe pas c'est la batterie qui ne fait plus son taf en fait c'est pas la batterie c'est le ça chauffe plus voilà donc c'est je sais pas donc je pense que je vais faire cette recherche avec mon ordinateur que plutôt qu'avec la tablette qui est une petite tablette de crottouille à pas cher vous savez et je vais faire valoir mes droits donc voilà mon retour pour ce pistolet bosch pour lequel j'ai rien de réellement négatif à dire clairement oui il coule quand il est allumé là clairement ça faisait déjà quelques semaines off déjà depuis noël à peu près qu'il avait un petit peu de mal à chauffer et puis finalement là ça y est il chauffe plus du tout mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question s'il avait un problème ou pas en fait c'est moi qui comme je sais que je suis quelqu'un d'un petit peu toujours dans le speed et pressé je me disais que j'étais pas assez patiente tout simplement mais j'avais pas fait le rôle le lien que normalement c'était 15 secondes donc peu importe là il est encore dans les temps je vais essayer je vais essayer de voir si on peut me le réparer parce qu'après tout voilà moi c'est pas moi qui l'a acheté on me l'a offert mais claire l'a acheté quoi donc il n'y a pas et voilà j'ai pas poté avec mon mari pour voir si on pouvait en racheter un je pense que j'en rachète rien je vais pas vous mentir parce que même moi pour le travail ponctuellement je vais l'avoir dans le sac c'est hyper pratique maintenant c'est un très gros investissement donc réfléchissez quand même à deux fois avant de vous en servir je me suis servi pour vous faire le tuto d'hier de mon de mon pistolet à colle donc il est filaire de chez lidl écoutez ça fonctionne voilà c'est à peu près les mêmes coloris ils sont pas bêtes c'est même les mêmes coloris mais bon voilà c'était c'était un produit qui vraiment c'était un c'était un gros coup de coeur pour moi c'était une belle découverte je pense le racheter je vais quand même tenter de me le faire réparer parce qu'il n'y a pas de raison il n'a pas même pas deux ans je vais voir ce que j'arrive à faire et je vous tiendrai au courant donc voilà mon retour je suis dingue je vais pas lui faire son enterrement aujourd'hui on va voir si on me le répare pas on fera l'enterrement ensemble je plaisante bien sûr c'est du bon mais je suis d'accord bon je vous fais des gros bisous et puis moi je vous dis à très vite pour un tuto